Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est accompagné d'une Gulp 5 R32 C'est quelque chose de très particulier J'espère vraiment que ça va vous plaire Parce que comme dit, des moteurs comme celui que vous allez entendre On n'en retrouve plus beaucoup aujourd'hui Donc si la vidéo vous plaît, comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime Partagez la vidéo si vous en avez l'opportunité Ça m'aide à me développer Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Et on va passer tout de suite sur la présentation extérieure Donc là, on va passer tout de suite à l'extérieur pour commencer Première chose à faire, regardez, c'est ces jantes Donc on est équipé en 19 pouces On peut faire un zoom dessus Franchement elles sont magnifiques En noir brillant C'est vraiment une configuration qui est full black Et qui sort super bien Avec les vitres surteintées à l'arrière Là on sent qu'on est tout de suite sur la teinte maximale Avec le rappel du R32 juste ici Qu'on va retrouver aussi à l'arrière Juste là C'est vraiment quelque chose J'ai vraiment hâte que vous entendiez cette sonorité là Qui provient de ici Avec la suppression d'intermédia J'ai failli me cramer les doigts d'ailleurs Parce que c'est encore chaud Pour vous dire à quel point Je ne sais pas si vous pouvez le voir J'ai du cambouis carrément Après pour ce qui est du 3K arrière Avec la ligne complète du véhicule On sent que c'est bien bombé Surtout ici On sent bien sur les ailes À l'avant, à l'arrière Et vraiment les jantes Je trouve que ça fait vraiment toute la différence Et quand elles roulent On voit bien l'élargissement à l'arrière Du gabarit C'est vraiment quelque chose de costaud Ce véhicule est aussi équipé Du toit au grand juste là Et je suis en train de voir Qu'il y a un petit béquet à l'arrière aussi Qui est bien sympathique On peut retrouver juste là Donc vraiment Config full black Mais config efficace Et vraiment très 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 belle Et pour ce qui est de l'avant Pour terminer rapidement Donc comme vous avez pu le voir à l'arrière Avec le logo qui était teinté Le logo est teinté à l'avant On a le R32 juste là Et après quand on recule Et qu'on prend un plan large Voilà C'est sûr qu'aujourd'hui On a beaucoup de golf 6, 7, 8 qui sont sortis Mais c'est vrai que celle-là C'est la dernière qui est équipée Du moteur V6 Et vous allez voir Ça chante super bien Mais avant de tentamer ça On va déjà se retrouver à l'intérieur Pour découvrir un petit peu l'habitacle Bonjour Donc on est à l'intérieur De la Golf 5 R32 J'espère vraiment que ça va vous plaire La sonorité Je pense que vous avez déjà entendu l'échappement Là on l'entend également Évitez d'ouvrir les fenêtres aussi Parce que sinon le vent va rien Ouais je sais je suis chiant Mais bon Ouais voilà c'est ça Mais là vraiment c'est super pop Et donc c'est un 3.2 c'est ça ? C'est ça C'est un 3.2 V6 250 chevaux 250 chevaux Et bien de Nm ? Je ne pourrais pas te dire franchement C'est vraiment une spec que je n'ai pas regardé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous connaissez les spécificités techniques Du véhicule mieux que le propriétaire Mais profitez déjà de cette sonorité Qui est vraiment Elle est vraiment propre et belle Ça fait flesse Et merci d'ailleurs de poser ce petit essai Là je ne sais pas si tu peux le filmer Le petit R2 ici Le petit rappel qui est sympa Mais ouais ce qui est dingue sur ce véhicule C'est le son quoi C'est vraiment le point fort Ça a pas l'air ça fait là sur ce sonor Ah bah c'est clair Ça manque de turbo Mais tout se fait au son sur cette voiture là C'est vrai qu'on a pas précisé Mais c'est un moteur à tour Ce qui fait que Bah dans les tours ça Ça met du temps Mais une fois lancé Après c'est vraiment linéaire de ouf Jusqu'à combien ton Là j'ai vu 1000 Je monte à 7,75 Je rigole parce que devant moi Le tracteur c'est un tracteur Pas comme les autres C'est un tracteur drifter Vraiment c'est incroyable Ah ouais non c'est cool Ah j'en suis C'est un tracteur drifter Oh le sou Je suis à 6000 Et 1000 6500 Comme ça Pousse les rapports C'est un truc de fou Là je monte à 7 Mais c'est un truc de dingue N'allonge que t'as J'aurais déjà passé ça à une vitesse non ? Bah c'est... Ouais non mais c'est... C'est la tour Mais c'est une boîte combien en 6 ? C'est une boîte 6 ouais 6 dl Ouais ouais C'est largement suffisant Vraiment Bah là si tu veux Tu peux faire demi tour Ouais non franchement c'est... Mais franchement ça marche bien Vraiment pour en revenir C'est... Moi j'aime trop C'est vrai qu'on sent moins la poussée qu'un moteur turbo D'accord D'accord On prend au traître en plus On sent moins... On sent mais on sent moins On le sent mais... C'est vraiment... Moi j'aime trop le son du moteur C'est... Les talons je fais ça Mais c'est les monstracteurs Ah ouais c'est le joueur Ah ouais c'est le joueur Ah ouais c'est le joueur Après c'est pas un chassi renault Ouais mais ça va C'est un genre de neige Mais c'est dingue à quel point les 80 km à répit quoi Ah bah c'est... Bon là on était un peu dans l'exemple T'as 83 Mais vraiment c'est... Waouh Tu peux quand même t'amuser quoi C'est pas... Non c'est... Bah on a fait un col de feu avec mon frère Franchement ça... Ça envoie hein Ça envoie Après c'est vrai que le châssis... Voilà c'est... C'est... T'as ta limite quoi T'es limité mais... Ça envoie Là tu t'amuses déjà pas mal C'est... C'est sans fin quoi Ouais Là des fois t'as l'impression que... T'as pas de... T'as pas de... On tour pas s' Gone C'est genre On Thin ai Maire Ouille C'est d'acquérée C'est genre C'est certain OnWorkbe C'est duiyet Selon Darn D Cliff On E Ca On Sous-titrage ST' 501